Pierre N'Golo, bonjour. Bonjour, monsieur. Pourquoi voulez-vous changer la constitution afin que le président Sassoon Guesso puisse solliciter un troisième mandat l'année prochaine ? Je dis que le problème n'est pas le problème de Denis Sassoon Guesso. Le problème, c'est le problème de la démocratie congolaise qu'il faut consolider et ceci appelle un changement de constitution. Je suis opposé à un référendum qui est anticonstitutionnel. Si la question est oui ou non pour le changement de la constitution, la constitution actuelle n'a pas prévu cela. En fait, vous ne voulez pas d'un référendum qui permette à Denis Sassoon Guesso de solliciter l'année prochaine un troisième mandat ? Tout à fait, pour la simple raison que la constitution dit que tout peut se réviser sauf le caractère laïque et républicain de l'État et le nombre de mandats présidentiels. Malheureusement, tous ceux qui réagissent ne posent de problème que par rapport à Denis Sassoon Guesso. Mais en le redoutant, parce qu'il est le meilleur de tous. Mais être meilleur n'est pas une faute. Moi, je suis un chrétien. Et même le Christ, le Fils de Dieu, n'a pas fini toute l'œuvre. Ce sont ses apôtres qui sont venus achever cette œuvre. Le Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs présidents qui sont passés. Donc, il faut permettre aux nouvelles générations d'insuffler un nouveau dynamisme. C'est cela que nous voulons, l'alternance politique. Vous estimez que le président sortant est le meilleur de vos candidats pour l'année prochaine ? Mais pourquoi cet acharnement, si on ne le redoutait pas ? Si on n'avait pas conscience de ce qui est le plus fort de tous ceux qui sont là ? Quand vous dites des choses pour dire que le président Sassoon est beau, il est réussi. Comme Golo a dit hier, il est le plus fort, il est le meilleur. Le plus fort qui viole la Constitution. Le plus fort qui est incapable de réaliser la diversification économique. Le plus fort qui fait que le Congo est parmi les pays les plus communs du monde. Le plus fort qui fait que notre pays est cassé parmi les pays à régime autoritaire. Le plus fort qui fait que l'école est par terre. Que la santé est par terre. Qu'on n'a pas d'argent pour corriger le bac. Quand vous entendez un secrétaire général du plus grand parti du Congo qui devait être prétendant à la présidente de la République venir plutôt dire que le meilleur c'est Sassoon. Alors qu'il sait que par principe, Sassoon ne peut pas être candidat. Nous avons rappelé au dialogue alternatif une phrase très forte du président Sassoon. J'ai été avec lui à l'opposition ULD-PCT. A l'époque, il avait dit quoi ? Cependant, il est vrai le fait que je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Vous dites que le changement constitutionnel doit se faire par consensus. Mais il manquait beaucoup de monde lors du dialogue national de CBT le mois dernier. CBT a été un grand moment de mobilisation. On avait là-bas la majorité présidentielle, l'opposition dans sa plus grande partie. Même le MCDD dont vous avez parlé, le MCDD était à CBT. Et on avait là-bas tous les partis du centre. Le MCDD n'a pas participé à ce dialogue parce que quelques mois avant, nous avons vu des partis d'un jour qui se sont créés et qui ont participé au dialogue. Vous savez, il y a des méthodes communistes qu'on utilise pour créer le surnombre dans la salle, de façon à créer une majorité artificielle pour le oui. Pierre N'Golo, quand il manque à ce type de dialogue, des personnalités comme Mathias Dzon de l'UPRN, Guy Brice Parfait-Colela du MCDDI, Sati Mabiala de l'UPA DS, est-ce qu'on peut parler de consensus ? Je ne sais pas, moi je dis la chance suivante, qu'à CBT, il y a eu consensus. Et je dis qu'il y a quelques personnalités que vous souhaitez, qui de pointe sur un instant, bon, s'en preuve d'un radicalisme espécis, et qui refuse toute offre de dialogue. Mais ce n'est pas un, l'essentiel de la classe politique angolaise. Ce n'est pas un. Vous parlez de M. Jean-Mathias, qui est un frère, que je connais bien, que je respecte. Bon, je sais la dimension que vous lui donnez. Mais sur place, quelle est sa dimension réelle ? Et on peut comme ça multiplier les exemples. On est dans quel pays ? C'est pire que le goulag. Pire que le goulag souhaitien. On est là. Qu'est-ce qu'on fait ? Dans les autres pays, on se sent que les ébouillais avec ça sous démission. Mais les Congolais sont des gens pacifiques. Pour l'instant, nous nous demandons de comprendre la nécessité du pays. Nous avons dit, je vais être gentil, vous m'autorisez à aller juste pour terminer mon mandat. Je vais y aller, en attendant, organiser, vous. Préparer les bonnes élections, pour que moi, je sorte dans la sécurité. Pour que nous aussi, vous restiez dans la sécurité. Voilà ce qu'il doit faire, s'il aide ce pays. Il n'a rien d'autre à faire que ça. Aimer le Congo, c'est ça. Il n'a rien d'autre que ça. Alors, M. les Junets, je vais vous donner un petit pied. Aimer tous le Congo. Aimer le Congo, il comprit le président Sassou. Il faut d'aimer le Congo. Et donner la puété au Congo. Et pour cela, je sais le présenter, respecter la loi fondamentale de notre pays. Préparer votre départ pour un recours mérité à Oyo. À partir du 14 août 2000, c'est le jour de la prestation de serment du président qui va entrer après lui. Qu'il ne sera pas quelqu'un de sa famille, il faut qu'il enlève le fait de sa tête, il n'y aura pas de succession dynastique dans ce pays. Alors, pour ça ? Et non, le Congo, ça veut dire pas de référendum constitutionnel, donc pas de pour l'État constitutionnel et pas le troisième mandat pour que le président Sassou, parce que ce sera la régression de notre pays. Pierre Ngoleau, il y a même des ministres, comme Guy Brice Parfait-Colela, qui sont hostiles à ce changement de constitution, ce qui veut dire qu'au sein du gouvernement, il n'y a même pas de consensus aujourd'hui. Écoutez, c'est tout à fait normal qu'il y ait une divergence d'opinion, mais le plus important n'est pas cela. Le plus important, c'est quelle est la tendance majoritaire ? Si c'est un ou deux membres du gouvernement qui disent non, est-ce pour autant qu'on peut dire qu'il n'y a pas consensus ? Cette constitution nous a amené la paix au Congo. Cette constitution nous a amené la tranquillité. Il n'y a pas de crise des institutions au Congo. Pourquoi, bon Dieu, veut-on amener une crise là où il n'y en a pas ? De chercher du désordre, de créer du désordre dans le pays. Alors que le pays est en paix. Comment pouvez-vous parler de consensus dans le pays s'il n'y a même pas de consensus dans le gouvernement ? Mais est-ce que consensus veut dire unanimité absolue ? Je ne pense pas. Je dis que dans le pays, il y a consensus. À preuve, nous étions à Cibiti. Et je dis, à Cibiti, c'était l'essentiel de la classe politique congolaise. Qu'est-ce qui a poussé notre pays à en arriver à tenir deux dialogues, je dirais deux monologues, en l'espace de très peu de temps ? Je pense qu'il y a d'une part de l'arrogance, mais surtout de l'imbécilité. Parce que je pense qu'au-delà même des fautes politiques, il y a quand même eu de la part du cabinet du chef de l'État beaucoup d'amateurisme. De mon point de vue, la faute est partie du directeur de cabinet du chef de l'État. Je ne sais pas si le directeur de cabinet du chef de l'État, tout ministre d'État qui soit, connaît la administration. Lorsqu'on lui a fait constater que ces textes n'étaient pas bons, il suffisait simplement de les corriger pour que nous allions au dialogue. Il s'en est remis aux présidents de la République, disant que ce n'était pas de sa compétence, et qu'il attendait que le président de la République fasse suite à notre requête. Il y a dix mois, les partisans de Blaise Compaoré disaient qu'il y avait consensus au Burkina pour la réforme constitutionnelle. On a vu le résultat, la rue a fait tomber le régime. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il arrive la même chose à Brazzaville ? Mais il n'y a pas de raison. Avant Cibiti, il y a eu beaucoup de contacts. Il y a eu l'étape des consultations présidentielles. Mais ça n'a rien à voir avec la démarche du Burkina, ça n'a rien à voir. Au Burkina, bon, c'était bon, nous voulons de ceci. Et nous y allons, peu importe, ce n'est pas la logique du Congo. Aujourd'hui, tous les masques sont tombés. On sait toujours encore, les congrès de la château d'huile, on sait qu'il veut le changement de la constitution. Et sans ce n'est que je vous dis, écoutez-moi bien, madame, les participants au dialogue, entendant une année sur certaines questions, sur ce qui est du changement, n'a pas été dynamique. Ils vont donc renvoyer aux présents de la République. C'est pour cela. C'est pour le dire, je n'ai comme seul le public responsable de ce qui va se passer dans ce cas. La constitution est claire dans son plan de vue que le peuple congolais puisse lutter contre toute forme de tyrannie. Et comme je vous ai dit, nous avons demandé aux Congolais de ce que nous prenons et de ne faire aucune conception. Oui, mais jusque-là, M. Salissa, vous ne voyez pas les Congolais dans la rue. Les Congolais ne sortent pas comme on l'a vu au Burkina. Un an avant la chute de Kampaoré, ils avaient déjà commencé à manifester dans la rue. Ils ont peur de l'oppression que vous-même vous avez subie le jour de votre retour à Brazzaville. Vous avez été accueilli de façon musclée à l'aéroport, on a pu le voir. Madame, les Congolais ont toujours vu nous vaincu toutes les tyrannies dans nos victoires. Et toutes les aventures dans cette voie seront vaincées. Tout le Congolais ne tombera pas. Mais le Congolais, à juste temps d'accueil, on n'a pas encore franchi la ligne rouge. Les conclusions du dialogue sont transmises aux présidents. Elles ne sont pas souveraines. Mais les présidents qui étaient garants de la paix et de la tranquillité. C'est que, il y a des gens qui prendra en émangérant le pays. Ou dans une impasse, ou dans une loi de stabilité. À l'heure de l'entendre, les Congolais attendent. Ne plagez pas, il ne faut pas sous-estimer les Congolais, madame. Sur ton droit, les Congolais sont sur la résidence des présidents. Il y a eu beaucoup d'étapes dans notre histoire. Je crois qu'à chaque chose s'entend. Vous vous appuyez sur ce dialogue national de CBT. Mais vous ne dites pas un mot sur le dialogue alternatif qui a eu lieu deux semaines plus tard à Brazzaville. Et qui, au contraire, a dénoncé ce projet de changement de constitution en le qualifiant de coup d'état constitutionnel. Je pense qu'il y a là à deux de leur gage. Ils ont dialogué avec qui ? Avec le gouvernement ? Avec la majorité ? Quels étaient les contradicteurs ? Il s'agit là de l'opposition radicale. Ils se retrouvent entre eux. C'est un véritable monodogue. Il s'est passé quelque chose de formidable, une sorte de réconciliation nationale. Vous n'imaginez pas, au commissaire Lessa, Blanchard-Robard, moi-même, et un certain nombre d'autres compatriotes, anciens membres du PCT, au siège de l'UPADES, pour prendre des résolutions en faveur de la restauration de la démocratie. C'était un moment formidable. Dans ce dialogue alternatif de Brazzaville, il y avait tout de même un ministre en exercice, parfait collé là, un ancien ministre de la Défense, Beau Wao, et un de vos camarades du PCT, au combi Salissa. Tout ce que vous citez là se sont souhaité dire non au changement de la constitution. Vous n'avez personne investi par le parti congolais du travail qui était là-bas. Nous étions en bureau politique du parti congolais du travail sur la question. Le camarade que vous citez, le camarade Charles Braho, était le seul en bureau politique à avoir une opinion contraire. Il y a une intelligence parfaite entre les tenants du conservatisme passéiste du PCT et quelques grandes figures qui aujourd'hui sont en train de s'engager dans ce débat pour le changement de la constitution. Je pense qu'il faudra discriminer, et les jeunes je crois qu'ils suivent attentivement les discriminants, pour faire en sorte que nous comprenions qu'aujourd'hui, le dénominateur commun sur la base duquel est en train de se recomposer l'espace public, c'est le débat pour le changement, donc le changement de la constitution. C'est par rapport à ce débat qu'il y a une démarcation contre les vrais démocrates, les vrais réciplicates, ceux qui sont attachés au respect de l'ordre constitutionnel, et ceux qui, ma foi, par le vertu, sont en train de tirer le pays vers le passé. Et je crois que cette recomposition de l'espace public devrait permettre, une fois le combat gagné, avec le pari gagné de l'avenir, d'aller vers un assainissement de l'espace public, l'émergence des nouvelles forces, des nouveaux partis, débarrassés de toute centralisation liée à l'instrumentalisation et de l'authentique du jeu politique. Je pense que c'est un moment historique important qui est en train de se dérouler sous nos yeux, et que les acteurs qui soutiennent la dynamique du refus du changement de la constitution tireront les leçons de toute l'expérience politique que nous avons vue, tout le parcours que le pays a connu, pour que demain, pour une fois, nous engageons véritablement la durabilité de nos institutions, la stabilité du jeu politique, et surtout sa dédramatisation, parce que malheureusement, il y a encore des objectifs attachés à une sorte de rectification, d'oppression sécuritaire, qui font que cela parasite négativement le jeu politique. Que répondez-vous à ceux qui disent que la constitution actuelle, la constitution de 2002, a amené la paix au Congo, et qu'en voulant changer de constitution, on va amener une crise là où il n'y en a pas ? La constitution du 20 janvier a amené la paix au Congo, parce que jusque-là, on a la tête de la République, de toute façon qu'elle soit. On n'a pas besoin de modifier les constitutions pour simplement maintenir un individu à la tête d'un pays. Si on dit que la vie d'un pays dépend d'un seul individu, ça veut dire que ce pays est en danger. Je crois à la nécessité qu'un pays soit dirigé par une équipe d'hommes et de femmes interchangeables. Donc, quand Barack Obama dit « personne ne devrait être président à vie », vous n'êtes pas d'accord avec lui ? Mais est-ce que la présidence a une simple volonté du dirigeant ? Si d'aventure un peuple pense que le dirigeant qu'il a, c'est celui qu'il mérite pour l'instant, il n'y a personne pour délier au peuple ce droit et cette prévocative. Vous vous croyez plus efficace et plus entreprenant que tous les autres Congolais ? Quand vous êtes incapable de fournir l'eau potable à la population, qui, selon vous, appelle le changement de la Constitution ? Vous êtes donc des ingrats ? Rien qu'une bande d'ingrats ? Ce peuple que vous privez de tout va demander qu'on change la Constitution pour que vous continuez toujours à lui faire morgue de la poussière ? Vous êtes des farceurs, vous. Barotino ! Mais quand Bleskampahoré voulait modifier la Constitution pour rester au pouvoir, il disait lui aussi qu'il ne faisait que suivre la volonté du peuple. Mais je voudrais dire que c'est deux cas différents. Le parallélisme que vous faites entre le Burkina et le Congo possède de la non prise en compte de ce qu'il y a une vingtaine d'années, le Congo a vécu avec douleur. Ce pouvoir qui est arrivé sur un coup d'État pour des gens comme moi, qui, en toute sincérité, en toute honnêteté, avions cru que nous pouvions aider M. Sassou contre l'Issouba parce que l'Issouba était en train de violer la Constitution. Nous avons eu le temps, durant tout ce mandat, ces deux mandats et cette transition flexible, de constater que nous nous étions trompés. Vous pensez à la guerre civile de 1997 ? Il faut faire que demain, le Congo ne revive pas ce qu'il a déjà vécu et qui reste gravé dans la mémoire des Congolais. Pian Golo, merci.